Les groupes sont aux portes de Kisangani, une ville stratégique, dernier verrou avant Kinshasa. Kisangani représente aussi la chute des mythes d'une dictature soutenue par l'Occident. L'Occident qui avait une mainmise, qui pouvait changer de n'importe quoi sans que les Africains le fassent eux-mêmes. C'était une fierté, une renaissance, une conscience, une nouvelle de prise en charge des Africains par eux-mêmes. Renverser Mobutu et imposer un nouvel ordre en Afrique, le rêve est à portée de main des rebelles et de leurs alliés. Mais les Nations Unies craignent que la prise de Kinshasa ne tourne au bain de sang. Elles tentent alors désespérément d'imposer une rencontre de la dernière chance entre Kabila et le vieux dictateur qui refuse d'abdiquer. N'importe quelle intervention internationale aurait en fait servi les intérêts de Mobutu. C'est ce que voulaient les Français. C'est ce que nous ne voulions pas. Il n'y avait aucune raison de sauver Mobutu. C'est ce que nous voulions pas. Dans la capitale zahéroise, la tension est palpable. La ville est vide et la rumeur donne déjà Kabila vainqueur. Les Américains l'ont compris et Bill Richardson, l'envoyé spécial de Bill Clinton pour la région des Grands Lacs, est chargé de faire passer le message à Mobutu. Vous m'imaginez, moi, un ambassadeur américain allant voir Mobutu, le président d'un pays, pour lui dire qu'il était important qu'il quitte le pouvoir ? C'était difficile. Mais j'ai été ferme et clair. En fait, je voulais lui montrer mon respect. Il était au pouvoir depuis des années. Il avait été l'ami des Américains. Parce qu'il a vraiment cité toutes les grandes étapes, de toutes les grandes choses que Mobutu a fait dans sa carrière en faveur des Etats-Unis. Ce qui présageait déjà de la sensibilité du message. Nous lui avons dit des choses très dures. Par exemple, que son armée allait perdre.